Générique 20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenues dans ce point de l'actualité africaine. Le président gabonais déchu par un coup d'État est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger afin d'effectuer ses contrôles médicaux, a annoncé le président de la transition, Brice Olingin-Gema. Par voie d'un communiqué lu à la télévision gabonaise, sa décision a été prise compte tenu de l'état de santé de l'ancien président, précise le communiqué. Pour rappel, Ali Bongo, 64 ans, est resté au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août dernier. Il peut, le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, réaffirme que compte tenu de son état de santé, L'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. Par ailleurs, la présidente de la Cour suprême gabonaise a été démise de ses fonctions par un décret du président de la transition. Une nouvelle cour avec neuf juges suprêmes a été mis en place. Marie-Madeleine Boronso est restée à la tête de l'institution, 32 ans. Pour rappel, la Cour suprême gabonaise a été créée en 1992. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Olingin-Gema, a nommé ce jeudi un premier ministre de la transition. Il s'agit de Raymond Dong-Sima. Il est connu notamment pour avoir été le premier ministre d'Ali Bongo avant de passer à l'opposition. Voilà pour ce qui est des dernières actualités au Gabon. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a condamné avec la plus grande sévérité la répression de l'occupant marocain contre des manifestants pacifiques lundi dernier. Les événements se sont déroulés lors de la visite de l'envoyé personnel secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Stafan de Mistoura, qui effectuait une visite officielle dans les territoires occupés plus précisément à l'Aïoun. La Commission a en outre exprimé sa solidarité absolue avec les victimes de la répression. Avant d'exhorter la communauté et les instances internationales à intervenir d'urgence afin d'éviter de nouvelles violations des droits humains dans les territoires sahraouis occupés. Par ailleurs, la Commission appelle l'ONU à créer un mécanisme international indépendant en vue de protéger les civils sahraouiens. Dans le dossier libyen, le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Batili, réaffirme la constance de la position des Nations Unies, à savoir la disponibilité des Nations Unies à soutenir les dirigeants libyens afin de parvenir à un règlement politique global de la crise libyenne et ce, en vue d'organiser des élections sous un gouvernement unifié. Abdoulaye Batili s'exprimait sur son compte Twitter à la suite d'une visite dans la ville de Azizia, au sud de Tripoli. Pour rappel, Batili intensifie les consultations politiques avec les différents grands partis du pays pour parvenir à faire avancer le processus électoral. Direction le Sahel à présent, pour lequel le président français Emmanuel Macron semble vouloir adopter une nouvelle politique étrangère en Afrique. C'est du moins ce que laisse penser l'annonce d'Emmanuel Macron ce jeudi, la tenue cet automne d'un débat parlementaire sur la stratégie de la France en Afrique et au Sahel. Et les rapports entre la France et le continent, justement à l'ordre du jour d'un entretien du président de la transition burkinabé, Ibrahim Taraure, diffusé mercredi soir par la radio et la télévision d'État. Dans cet entretien, Ibrahim Taraure souligne la nécessité pour la France d'accepter le principe de parité et d'égalité dans ses relations avec le Burkina Faso et d'accepter une révision de tous les aspects de la coopération avec son pays. Taraure précise que l'Hexagone n'est pas le seul pays à adopter cette figure impérialiste dans ses relations avec le Burkina Faso, sans toutefois nommer d'autres pays. Par ailleurs, Taraure met fin à un amalgame et affirme que son pays n'est pas l'ennemi du peuple français. Et par voie d'un communiqué, l'armée malienne indique avoir lancé des frappes aériennes visant des groupes terroristes armés dans des zones situées à 35 kilomètres au nord de Timbuktu, précisant que les frappes menées mercredi visaient des groupes terroristes dont un chef recherché activement par les autorités maliennes. Une cour d'appel du Nigeria a rejeté les contestations engagées par deux parties d'opposition, lesquelles remettaient en cause les résultats de la présidentielle du mois de février dernier, dont Bola Tinobu est sorti vainqueur. Le président du Conseil de Souveraineté et de Transition de la République du Soudan et commandant général des forces armées soudanais Abdel Fattah Al-Burhan s'est rendu ce jeudi à Doha, capitale du Qatar, pour une visite officielle où il a été reçu par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani. Au cœur des discussions, la situation au Soudan et les moyens de renforcer le mécanisme de paix dans le pays. Et au même titre d'ailleurs, qu'est les moyens de renforcer les relations bilatérales et les questions d'intérêts mutuels et l'évolution de la situation au Soudan. Pour rappel, depuis le 15 avril dernier, le Soudan fait face à un important conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. La situation humanitaire ne va pas en s'améliorant au Soudan. Auprès de 65% de la population n'a pas accès aux services de santé, a affirmé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, avant de déplorer les attaques contre des centres de santé dans le pays, faisant état de 56 attaques, engendrant 11 morts et 38 blessés. Les Maliens ont rendu un dernier hommage ce jeudi à la légende du football. Salif Caïfa, l'ex-star de Saint-Etienne et de Marseille, est décédé à l'âge de 76 ans le 2 décembre dernier. Il fut le premier vainqueur du ballon d'or africain en 1970 et l'un des meilleurs joueurs étrangers du championnat français dans les années 60 ans. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 Heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente soirée sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada